Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a énormément été demandée, je vous propose aujourd'hui un home tour. Je tiens à prévenir tout de suite, cette vidéo est vraiment pas faite pour faire un déballage où vous montrer exactement tout ce que j'ai, je suis dans cette maison en location et juste pour info parce que je suis sûre que vous allez me demander, je paye même moins cher ma maison ici que mon appartement à vendre. Allez on commence la visite, donc voici l'entrée, j'ai mis quelques cadres de chez Desenio et j'ai remis également ma suspension que j'avais déjà dans mes anciens appartements. Dans cette maison, il faut descendre pour arriver sur les pièces principales, donc on a un premier palier avec des toilettes et une petite douche et ensuite on arrive sur la pièce principale, le salon. Quand on a visité cette maison, notre premier coup de cœur s'est porté tout de suite vers cette grande baie vitrée en angle avec la vue sur la vallée, mais aussi cette bibliothèque. J'en avais déjà une dans mon ancien appartement et pour moi c'est vraiment un truc important, alors là elle fait complètement vide parce qu'elle est immense, mais je la trouve vraiment pleine de charme avec cette échelle et j'ai hâte de la remplir. En dessous on a une jolie cheminée que j'ai pas encore osé faire marcher et mon chéri a insisté pour installer un panier de basket parce qu'il y avait quand même assez de hauteur et je trouve que finalement ça donne pas mal de charme. Côté salon, on a quasiment changé tous les meubles. J'ai racheté un canapé, un grand canapé, un peu dans le même style que celui que j'avais avant, mais en beaucoup plus grand. Il vient toujours de chez Lardot, c'est la gamme AMPM et celui-ci je l'ai trouvé chez Les Aubaines. Et j'ai également ce magnifique fauteuil qui vient de chez Made.com et que j'ai acheté à la solderie à Lombe. Il y en a uniquement dans le nord de la France malheureusement, mais tout est bradé à moins 50% alors qu'il n'y a aucun défaut, vraiment je suis super ravie de mon affaire. Et toujours à la solderie, on a acheté une table basse, celle-ci vient de chez Bois Dessus, Bois Dessous, je crois qu'ils ont un site internet sur lequel vous pouvez retrouver leur article. Et j'ai récupéré également mon tapis qui vient de chez Zara que j'avais acheté à Londres. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu un mix de meubles que j'avais déjà dans mon appartement à Londres et également de nouveaux meubles. En fait, on est descendu avec un camion de déménagement. Toujours comme la dernière fois, avec Lucky Lock, un camion à 1€, ça vaut vraiment le coup. Passons du côté de la salle à manger, comme vous pouvez le voir, c'est pas encore tout à fait terminé. J'ai fabriqué cette table avec mes parents, mes faux-parents, mon beau-père a fait des pieds. Ensuite, on a assemblé des gros morceaux de bois brut comme ça, qu'il faut encore que je pense. On a un banc qui doit arriver et des chaises à accorder. Quand on a loué la maison, les anciens propriétaires nous ont laissé un baby-foot. Alors il était en super mauvais état, mais on l'a complètement repeint et je trouve qu'il fait carrément son effet. Passons à l'une des pièces les plus importantes pour moi dans la maison, la cuisine. Alors je suis vraiment ravie de cette cuisine parce qu'il y a vraiment plein de plans de travail. Je peux y mettre tous mes petits bocaux, je peux remplir complètement les placards de vaisselle et tout ça. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je vous fais vraiment de plus en plus de vidéos cuisine. Parce que vraiment, j'arrête pas. Dans cette maison, j'ai pas vraiment un grand jardin, j'ai plutôt plein de petites terrasses, dont celle-ci qui est pour nous la principale. En tout cas, on y a été pendant tout l'été. On a aménagé avec quelques salons de jardin, des petites lumières, etc. C'est vraiment un endroit agréable. En tout cas, Toulouse adore. Si on redescend d'un palier, on trouve cette petite pièce qui est un dressing où on y a mis toutes nos chaussures, les sacs à main, la litière de Toulouse également. Et on a aussi une autre salle de bain, on l'appelle la salle de bain bleu, je pense que vous aurez compris pourquoi. Elle est plutôt agréable, hyper spacieuse et surtout très lumineuse. On descend quelques petites marches et on arrive sur un nouveau palier avec les chambres. Alors, on a trois chambres dans cette maison. Très clairement, vous allez me dire, ça fait beaucoup. Mais comme vous le savez, je suis loin de ma famille et j'avais vraiment envie d'avoir une maison avec des chambres d'amis où je peux les accueillir. Ils venaient très souvent à Londres et clairement, on se marchait dessus. Donc là, c'est vraiment l'idéal. Donc, vous avez pu voir la première chambre d'amis. Voici la seconde qui fait aussi office de chambre maquillage, etc. Je pense que c'est surtout là où je vais filmer mes vidéos make-up. Encore une fois, elle est très lumineuse et je m'y sens plutôt bien. C'est un petit peu la pièce girly de la maison. Voici maintenant la salle de bain de la suite parentale. Alors, on est d'accord, cette salle de bain est complètement démesurée. Pour dire, elle est même plus grande que la chambre. Et au début, j'étais un petit peu sceptique avec cette grande baignoire ronde. Moi qui ne suis pas trop adepte des bains, mais je vous avoue que quand elle est remplie de mousse, c'est juste un bonheur. Et voilà la chambre. Comme je vous l'avais dit, elle n'est pas non plus super grande par rapport aux autres pièces. Mais on a des vrais grandes baies vitrées, un petit peu comme en haut, en angle. Et ça, c'est vraiment hyper agréable. On a l'impression en fait de dormir dehors. Le soir, il y a les lumières de la ville qui s'éclairent et on a le coucher de soleil. C'est vraiment super beau. Encore une fois, pour accessoiriser un petit peu cette pièce, j'ai accroché quelques cadres qui viennent de chez Desenio. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'étais un petit peu déçue des cadres de chez Desenio. À la limite, acheter les affiches Desenio, mais les cadres, acheter les chez Ikea, je trouve que ça vaut vraiment plus le coup. Et donc de la chambre, on peut accéder directement à la piscine. Et ça, c'est le cas d'ailleurs dans toutes les chambres. Donc quand il y a du monde à la maison, on sort tous de nos chambres et on se rejoint tous au bord de la piscine. C'est vraiment hyper agréable, hyper convivial. Depuis la piscine, on n'a pas vraiment de vis-à-vis. Donc ça aussi, c'est vraiment hyper appréciable. Et donc voilà une vue d'ensemble de la maison. Donc c'est une maison de 2001 à peu près, je crois. Malheureusement, elle n'a pas été hyper bien entretenue. Je pense qu'on peut le voir, il y a plein d'endroits où ce n'est pas nickel et où j'aurais vraiment aimé que ça le soit. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, elle est quand même hyper agréable à vivre. J'espère que cette petite visite de ma nouvelle maison vous aura plu. Je pense que dans celle-ci, on va y rester un petit peu plus longtemps que les appartements à Londres. En tout cas, pour le moment, il n'y a que Toulouse qui rencontre des problèmes de voisinage. Pour nous, tout va bien. Comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.